... Je m'appelle Eli Smith. Dans la grande interview cette semaine, nous recevons M. Mathias Nzong, président de l'Union Patriotique pour le Renouveau National. M. Mathias Nzong, soyez les bienvenus. Merci. D'accord. Cette fois-ci, vous me recevez chez vous à Brazzaville. La dernière fois, c'était en France. Alors, comment vous vous portez ? Je vous porte bien. D'accord. D'accord. Bon. Alors, M. Mathias Nzong, je vais d'abord revenir. Hier, il y a quelques jours, je vous ai suivi lors de votre congrès au Palais de Congrès, dit que le PCT est un parti plein de vieux. Alors, et votre parti, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ? Oui, je l'ai dit par boutade. D'accord. Ce n'est pas l'âge qui détermine la jeunesse d'un parti, ce sont les idées. D'accord. C'est vrai, le PCT, c'est quand même un parti ancien, créé avant le nôtre. Dans le nôtre, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des gens âgés, mais qui sont jeunes par leurs idées. Alors, le PCT est un parti vieux qui a aussi des jeunes, mais qui a beaucoup plus de vieux. Non seulement en âge, mais également en idées, parce qu'il faut aller avec le temps. Voilà pourquoi je l'ai dit. D'accord. Ok, un boutade. Mais il y a autre observation qu'on fait, je ne sais pas si c'est la même avec le vôtre. Les jeunes, souvent, que vous avez dans vos partis politiques, est-ce qu'ils comprennent pourquoi ils sont là, ou ils viennent seulement parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'autres issues ? Donc, si vous êtes là, vous êtes quelqu'un de charismatique et emblématique. Qui vous suit ? Bon, il faut dire qu'au départ, c'est un enthousiasme. Mais après, on commence à comprendre, parce que les jeunes, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Ils ont leurs intérêts, et ils vont là où leurs intérêts semblent être bien compris et bien défendus. Parce qu'aujourd'hui, ils avaient des problèmes qui se posent essentiels. Ce sont les problèmes de jeûne, le problème du chômage, le problème de l'éducation, le problème de la santé. C'est la préparation de l'avenir, donc qui intéresse essentiellement la jeunesse. Les vieux, bon, c'est un peu le passé, mais eux, ils voient l'avenir. Alors, ils vont dans les formations qui, effectivement, les riment à l'avenir. D'accord. Voilà. Bon, on ne peut pas ne pas illustrer ce fait. Dans les jours qui arrivent, le parti congolais, bon, c'est un parti communiste d'obédience, pour le parti congolais du travail, va organiser son sixième congrès extraordinaire. Vous connaissez bien le PCT. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, c'est normal qu'un parti organise un congrès. Mais ça ne doit pas être une affaire nationale. Parce que tel qu'il s'organise, maintenant, on dirait que c'est une affaire nationale, alors que c'est un parti comme un autre. Le Congo a beaucoup de partis. C'est un parti qui organise son congrès. C'est normal. Nous aussi, quand nous organisons le congrès, nous trouvons que c'est normal. Mais ce qui est souhaitable, c'est que le PCT évolue dans ses idées. Nous ne savons même plus sur le plan politique ce qu'il est maintenant. Est-ce que c'est un parti marxiste, communiste ? Est-ce que c'est un parti libéral, un parti centriste ? Bon, il leur appartient de préciser un peu, parce que c'est un peu le flou, les Congolais ne comprennent pas du tout ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, c'est que la politique menée par le PCT est une politique du passé. Nous voulons, aujourd'hui, que les formations politiques adhèrent à la politique d'avenir. La politique d'avenir, c'est celle que nous défendons. D'accord. Mais est-ce que le fait qu'ils sont en train de prôner une politique d'ouverture, ils vont avoir beaucoup d'autres partis qui vont les unir, ils sont maintenant plus forts, ça va vous faire peur déjà, peut-être ? Pas du tout, au contraire. Les gens qui se dissolvent dans un parti, un autre parti, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru quand ils ont créé leur propre parti. En fait, la politique, c'est la croyance. Vous croyant, ce que vous faites, vous êtes sûr. Mais ils se dissolvent comme ça. Mais sur le plan politique, sur le plan idéologique, est-ce qu'ils sont d'accord avec le PCT ? On dirait que c'est simplement une question d'intérêt personnel. Mais si on se dissolve dans un autre parti, pour question d'intérêt personnel, ce n'est pas bon. En ce moment, on perd sa personnalité. Alors, nous ne comprenons pas le mouvement qui s'opère. Est-ce que c'est par intimidation ? Est-ce que c'est une question d'intérêt ? Est-ce que c'est une question politique ? S'il appartient à ceux qui l'ont fait, de répondre à cette question-là. Mais nous ne comprenons pas encore quel est le sens de ce mouvement. D'accord. Chez vous aussi, votre parti politique, c'est l'Union Patriotique pour le Rénouveau National. Mais vous avez aussi à la tête d'un assemblage des partis politiques. Donc, l'Alliance pour la République et la démocratie, ça ressemble aussi à ce que le PCT fait. Donc, tout le monde est là. Est-ce que vous avez les mêmes idéologies ? C'est aussi un peu comme le PCT qui ne connaît pas s'ils sont marxistes, centristes ou libérales aussi. Non, pas du tout. Ce n'est pas la même chose. Nous, chaque parti a son projet politique. Chaque parti a sa ligne politique. Mais nous nous sommes mis ensemble sur la barre d'une plateforme minimale. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays ? C'est apporter le changement dans la manière de faire la politique. Apporter le changement dans la manière d'aborder les problèmes du pays, de résoudre les questions sociales, de résoudre les questions économiques. Donc, sur ce nombre de points qui concerne notre pays, nous nous sommes mis d'accord. Mais vous voyez les gens qui rentrent au PCT, ils n'ont pas eu de discussion. Mais nous, nous avons eu une discussion ardue pour nous mettre d'accord sur la plateforme politique. Mais ceux-là, aucune discussion. Ils se lèvent un bon matin et disent, ah, j'ai déçu mon parti, je vais au PCT. Mais ils ne connaissent pas le PCT. Bon, c'est vrai que la plupart, c'est des gens qui sont issus du PCT. Oui. Qui y retournent. D'accord. Alors, les gens issus du PCT qui y retournent, comme vous, vous avez été du PCT ? Jamais de ma vie. Jamais de ma vie. OK. Alors, mais ce que les gens posent la question en France ou à l'extérieur, ils savent que vous avez été un ami, un team, très proche de M. Denis Sassou Nguesso. Vous aviez participé, si je n'ai pas, comme on est en anglais, correct me if I'm wrong, vous avez participé aux négociations de health et beaucoup de choses pour M. Sassou. Vous avez été son premier ministre des Finances après la guerre. Donc, vous connaissez beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, aujourd'hui, vous avez décidé de prendre les chemins différents ? Non. Amis intimes. Oui, j'ai des amis intimes. C'est trop dit. Oui, mais c'est lui qui tient la boue aussi, que peut-être laisse les finances, le financier, ça veut dire qu'il vous faisait beaucoup confiance. C'est trop dit. Oui, oui. Vous voyez, nous nous sommes rencontrés avec le président Sassou après la conférence nationale. Il y a eu la conférence nationale. Notre parti était un des acteurs majeurs de cette conférence nationale. Nous avons appartenu à ce qu'on appelait le front du refus, qui a été le fer de lance pour la termine de la conférence nationale. J'ai même été candidat à la primature pour la transition. Et au sorti de la conférence nationale, vous savez, l'apprentissage de la démocratie, ça nous a amené à aller un peu dans tous les sens. Oui. Et lorsqu'il s'est créé une alliance qui s'appelait l'URD-FDU, alors nous avons adhéré. En passant qu'à l'intérieur, nous pouvions effectivement mener à terme la lutte pour la démocratie. Mais lorsque, après la guerre, nous avons demandé qu'on tire les leçons de notre appartenance à cette alliance-là, particulièrement à l'URD-FDU, pour savoir si la politique que nous avons menée colle bien avec nos objectifs, colle bien avec les intérêts du peuple, colle bien avec les intérêts de la nation. Alors le PCT a refusé. A décédé de quitter cette alliance-là. Et quand le PCT a quitté, nous aussi, nous avons quitté. Parce qu'il ne servait plus à rien de rester dans une alliance où on ne peut pas débattre, justement, de la plateforme politique. Ce refus nous a inquiétés et nous nous sommes retirés. D'accord. Voilà comment nos chemins se sont séparés. Et nous sommes allés aux élections présidentielles. Et après les élections présidentielles, bon, le président s'assoit-il la leçon en disant, nous ne pouvons plus être ensemble. Puisque, sur le plan politique, il s'est posé des problèmes. Vous voyez ? Et surtout, surtout que ça s'est très mal passé pendant les élections législatives. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ce qui s'est passé, je n'ai pas compris. Moi, j'étais candidat dans une circonscription. Et je pense que j'étais en passe de gagner très largement dès le premier tour. Et le président s'assoit a décidé d'annuler l'élection et de me disqualifier. Sans raison. D'accord. Et vous ne m'avez pas toujours répondu ce qu'il vous a fait en tant que ministre des Finances. Mais je vais revenir. Peut-être que vous allez répondre après. Sur cette élection législative-là, où M. Sassou vous a disqualifié. Quel rôle M. Roux a joué dedans ? M. Roux, lequel ? J'oublie son prénom. Parce que moi, je fais des enquêtes. On me dit, quel rôle il a joué ? C'est lui qui est allé voir Sassou pour l'influencer, de ne pas vous laisser gagner les élections. Non, non, non. M. Roux, Roux, c'est un nom français. D'accord. Bon, M. Roux, je vais laisser ça. Comme tu ne connais pas le prénom, vous êtes un politicien. Alain Roux. Alain Roux, oui. Voilà. Voilà, on est arrivé là. D'accord. Alain Roux, c'est un ami. Oui. Frère, nous nous sommes connus en dehors de toute politique. D'accord. Mais il n'a joué aucun rôle dans les élections des statuts, ni auprès de moi, ni auprès de M. Sassou. D'accord. Est-ce qu'un monsieur qu'on appelle Phila de Saint-Aude, vous devez le connaître, qu'est-ce que lui a fait ? Est-ce qu'il n'a pas à un moment joué l'intermédiaire entre vous et M. Sassou pour que vous restiez toujours ensemble ? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai ce que vous dites ? Il n'en a pas. Vous le connaissez, M. Phila ? Je le connais très bien, mais il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas la capacité. Non. Bon, on va donc revenir sur la question que vous n'avez pas voulu répondre peut-être, et que vous ne m'avez pas toujours dit. Les téléspectateurs qui vous connaissent voudraient savoir. Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Vous avez été l'architecte de la construction financière après la guerre, le Congo était à terre, mais qu'après, vous avez décidé d'abandonner tout cela. Oui. Après la guerre, oui, j'ai été ministre des Finances. Oui. Et je pense avoir joué mon rôle. Voilà. Mais ce rôle, il faut le jouer dans le cadre d'une politique et dans le cadre d'une perspective politique. D'accord. Mais la politique qui est suivie aujourd'hui, ce n'est pas la perspective que moi j'aurais souhaitée. Ah oui. Ça ne colle pas avec la construction telle que je voulais la mettre en place. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes parti du ministère des Finances ? Non. Je suis parti du ministère des Finances, pas du ministère des Finances comme tel. Parce que nous, nous sommes séparés politiquement avec le président Sassou. D'accord. Et vous avez donc... Vous vous séparez politiquement, mais il a voulu que vous restiez toujours ministre des Finances ? Non. Pas ça. Bon. Ok. Autre chose, parce que vous êtes quelqu'un de très important pour le Congo et pour la communauté internationale, on voudrait savoir une autre question. Vous connaissez un certain Adamo Mateta ? Oui. Il dit qu'il avait laissé 7 milliards après la guerre. Et quand vous êtes parti, ces 7 milliards, qu'est-ce que vous avez fait avec ? Quand vous êtes venu ? Oui. Oui, oui. Voilà. Quand la guerre est finie, parce que les fonds de l'État sont à la Banque Centrale, dans les comptes du Trésor. Exactement. Quand la guerre est finie, la Banque Centrale, le siège ici à Brazavie, était fermée. Oui. Seule la Banque Centrale de Pointe-Noire fonctionnait. D'accord. Donc ici, je n'avais aucun accès. Et personne ne pouvait avoir accès. C'était fermé et les clés étaient à Yaoundé chez le gouverneur. Mais à Pointe-Noire, quand j'ai vérifié, il y avait exactement 10 millions de francs CFA. 10 millions, pas milliards. 10 millions. 10 millions de francs CFA. De francs CFA. Oui. Et lorsque, par la suite, le gouverneur a consenti, après un peu le retour au calme ici, décider d'ouvrir la Banque Centrale, mais en écriture, il y avait exactement 4 milliards sur les comptes du Congo. 4 milliards ? 4 milliards. Donc Adamo Mateta, il manque alors ? Mais il suffit de demander à la Banque Centrale. Moi, j'ai la chance d'être à la fois, d'avoir été ministre des Finances et directeur national de la Banque Centrale. Exactement. Vous voyez, donc on lit les écritures. Et si vous voulez rentrer sur le site, les comptes de la Banque Centrale sont des comptes ouverts. Vous pouvez regarder. D'accord. Pas 7 milliards, donc 4 milliards. Vous avez les chiffres écrits. Lui, il raconte n'importe quoi peut-être. Enfin, pas n'importe quoi. Mais il n'a pas eu accès aux comptes. D'accord. Bon, mais avant qu'on ne parle du programme de votre parti politique et puis de l'Alliance, j'aimerais qu'on revienne. Parce que à l'extérieur, les gens veulent savoir, après la guerre, comment ça s'est passé ici ? Il y avait des morts partout. Comment vous aviez fait pour que les gens puissent revenir dans Brazzaville ? Alors, c'était très simple. Lorsque la guerre est finie, nous nous sommes... Brazzaville était vide. Les gens avaient fui dans les villages, beaucoup d'autres à Pointe-Noire et dans les environs de Brazzaville. Brazzaville était extrêmement vide. Et quand nous sommes rentrés, il y avait des cadavres partout. Il a fallu ramasser ses corps, procéder aux enterrements et faire revenir les gens. Alors, deux thèses. T'autres pensaient qu'il fallait louer les bus, les envoyer dans les villages, etc., les faire venir. J'ai dit non. Moi, je suis un économiste et monétaniste en plus. Je connais ce que c'est que la trappe monétaire. L'homme est toujours sensible à l'argent. Alors, j'ai dit non. Si nous arrivons à payer les salaires en ce moment-là, les gens ne viendront pas eux-mêmes. C'est ce que nous avons fait. Mais nous n'avions que 10 millions. J'ai dû me rendre en France pour discuter avec des partenaires, essentiellement les pétroliers, pour leur demander si, pendant la guerre,